Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit résumé sur les nombres complexes, dans lequel on verra les choses essentielles que vous devez savoir sur les nombres complexes. Mais si vous voulez un cours détaillé, avec exemple et exercice corrigé, je vous propose de voir la playlist dans la chaîne nommée « Nombre complexe ». Alors dans cette vidéo, on verra qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe, on verra aussi l'écriture algébrique d'un nombre complexe, le conjugué, le module et argument d'un complexe. On verra aussi la forme trigonométrique et exponentielle d'un nombre complexe. On résoudra dans C l'équation de la forme az² plus bz plus c égale à 0. où a, b, c sont des complexes et des réels. Cette vidéo est dédiée aux étudiants de deuxième année Bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Il existe un ensemble, dit ensemble des nombres complexes, notez C, dans lequel on introduit un élément imaginaire i, tel que i au carré égal à moins 1. Alors à quoi sert cet élément ? Il sert à trouver des solutions à l'équation x² plus 1 égale à 0, qui est équivalente à x² égale à moins 1. Alors on sait que cette équation n'a pas de solution dans R. Et pour trouver des solutions à cette équation, on introduit l'élément i tel que i² égale à moins 1. Dans ce cas, on aura i au carré plus 1 égale à 0, ce qui veut dire que i est solution de cette équation. Il y a une mèjoua, tout somme la mèjoua de l'aïdade l'ouqadienne, et il y a une mèjoua de la bc, et elle s'est utilisée à l'ansur i, où i m'a fait 1. On a déjà vu que l'équation différentielle vérifie par la tension UC au borne du condensateur dans un circuit RLC idéal est de la forme d²UC sur dt² plus 1 sur LCUC égale à 0. Et on vous a déjà dit dans le cours que la solution de cette équation est de la forme UC de t égale à cosinus oméga t plus phi. Et vous ne savez pas d'où vient cette solution. Alors pour les gens qui ont déjà fait les équations différentielles, ils savent que l'équation caractéristique de cette équation différentielle est R² plus 1 sur LC égale à 0. Et cette équation n'a pas de solution dans R. Quantité positive plus une constante strictement positive égale à 0. Donc on n'a pas de solution dans R. Alors pour trouver les solutions, on va faire appel au nombre complexe. Alors les solutions de cette équation sont de la forme Y de t égale à exponentielle. Donc la partie réelle des solutions. Ici la partie réelle est 0, donc 0 T facteur une constante A cosinus oméga t plus une constante B sinus oméga t. Alors exponentielle 0 c'est A. Alors tout ça je peux l'écrire sous forme A cosinus oméga t plus phi. D'où vient la solution de l'équation différentielle verifiée par la tension UC. Alors pour tout élément Z de l'ensemble C, il existe un unique couple XY appartenant à R carré tel que Z est égal X plus I Y. Avec X, c'est la partie réelle de Z et Y est la partie imaginaire de Z. Donc tout élément Z de C s'écrit de manière unique sous forme X plus I Y. Attention, avec X et Y sont des réelles. Donc tout élément Z min C s'écrit de manière unique à la chèque X, Z et I FI Y. Bichette X est juste à la réelle de Z et Y est juste à la réelle de Z. Et donc si un complexe Z est égal à un complexe Z prime, ceci est équivalent à la partie réelle de Z est égale à la partie réelle de Z prime et la partie imaginaire de Z est égale à la partie imaginaire de Z prime. Alors dans ce cas, on définit l'ensemble C comme les éléments Z qui s'écrivent sous forme X plus I Y tels que X Y sont des réelles. Alors maintenant, si A appartient à l'ensemble R, alors on a, donc pour tout A appartenant à R, on a A égale A plus I fois 0. Alors qu'est-ce que c'est qu'ici ? On reconnaît l'écriture d'un complexe. Un complexe s'écrit sous forme 1 réelle plus I fois 1 réelle. Ici on a A 1 réelle plus I fois 1 réelle. 0 est 1 réelle. Donc ça c'est un complexe. Donc pour tout élément A de R, A appartient aussi à C. Donc on déduit que l'ensemble R est inclus dans l'ensemble C. Ou bien l'ensemble C contient à l'ensemble R. L'ensemble A min R l'adayna A yusawi A zai d'I fois Fils cèfers. Hade le kitaba yakitaba les onsurs uqadi min C wa bittalik koul onsur A min R fawa onsur min C. Idan al majmoua R tu jette dame al majmoua C. Donc on a l'ensemble N il t'inclue dans l'ensemble Z et l'ensemble Z il t'inclue dans l'ensemble Q et l'ensemble Q il t'inclue dans l'ensemble R qui lui-même inclut dans l'ensemble C. Alors l'écriture Z égale X plus Y s'appelle l'écriture algébrique de Z ou bien la forme algébrique de Z. avec X est un réel et Y est un réel. Par exemple 2 plus 3 plus i facteur i n'est pas une forme algébrique. Par contre 2 plus 3i est une forme algébrique. Idan al kitaba Z y is the way X Z y te somme al kitaba aljibria li Z ou al shakil aljibri li Z bichait X wa Y daiman adadine haqiquiyen. Géométriquement, on associe à tout complexe Z égale X plus Y le point M de coordonnée X, Y. Et réciproquement, on associe à tout point M de coordonnée X, Y le complexe Z égale à X plus Y, tel que la partie réelle X est l'abscisse du point M et la partie imaginaire Y est l'ordonnée du point M. Alors, dans un repère orthonormé direct au UV, on va représenter le point M de coordonnée X, Y. Alors, au lieu de positionner le point M par ses coordonnées X, Y, on va le positionner par le complexe Z égale à X plus Y. Dans ce cas, on aura la partie réelle X sur l'axe des réelles et on va retrouver la partie imaginaire Y sur l'axe des imaginaires. Alors, on dit que le point M est image de Z et Z est l'affix du point M. De même pour un vecteur U de coordonnée X, Y égale le vecteur OM. Alors, on dit que le vecteur U est l'image de Z et on dit que Z est l'affix du vecteur U. Alors, l'affix du vecteur U plus vecteur V est égal à l'affix du vecteur U plus l'affix du vecteur V. et l'affix du vecteur MN est égal à l'affix. Donc, MN, on l'utilise en châle, c'est MO plus ON. Donc, c'est ON moins OM. Donc, c'est l'affix du point N moins l'affix du point M. Toujours, on commence par la droite. Alors, maintenant, on va représenter le vecteur SOM U plus V. Alors, U, c'est le vecteur OM. Donc, on va le voir ici et V, c'est le vecteur OM prime. Donc, ici, on a M prime d'affix Z prime. Alors, le vecteur U plus V. Donc, on va faire la somme, on va retrouver le vecteur envers. Alors, ici, on a le point S d'affix Z plus Z prime. Donc, maintenant, on a dit que la note M a sauré la date du z et la date du z et la date de z. le même. Néffle chez, par exemple, le montagé U, d'un d'eحدat X, Y, nous allons dire que le montagé U est sur l'adad de l'oukadi Z et que Z est laissé le montagé U. Maintenant, on va parler du conjugué d'un nombre complexe, merafeq à l'adad de l'oukadi. Alors, on considère le complexe Z égale X plus Y. Alors, on note son conjugué par Z bar égale X moins Y. Dans un repère orthonormé direct au UV, on va représenter le point M d'affix Z égale à X plus Y et on va représenter le point M' d'affix Z bar égale à X moins Y. Donc, ici, comme vous voyez, Z et Z bar ont la même partie réelle X et des parties imaginaires opposées. Alors, ici, on a Y alors que là, on a moins Y. Alors, on remarque ici que le point M' est le symétrique du point M par rapport à l'axe derrière. réelle. Alors, maintenant, on va calculer Z plus Z bar. On aura X plus X, c'est 2X et Y moins Y, 0. Donc, ça, c'est égal à 2X, c'est la partie réelle de Z. On en déduit que la partie réelle de Z est égale à Z plus Z bar sur 2. Donc, voilà une formule très intéressante. Ensuite, on va calculer la différence Z moins Z bar. On va avoir X moins X, 0. Y moins moins Y, c'est 2Y, égale à 2Y. Y, c'est la partie imaginaire de Z. On en déduit que la partie imaginaire de Z est égale à Z moins Z bar. sur 2Y. Voilà une deuxième formule importante. Alors, bien sûr, on peut retrouver ces deux relations géométriquement. Il suffit de déterminer le vecteur d'affixe Z plus Z bar. Donc ici, on a le vecteur OM d'affixe Z et le vecteur OM prime d'affixe Z bar. Alors, pour déterminer le vecteur d'affixe Z plus Z bar, il suffit de faire la somme OM plus OM prime. Donc, on va se retrouver ici. Donc, on va trouver le vecteur OS. Alors, S d'affixe Z plus Z bar. Qu'on voit ici, S se trouve sur l'axe D réel. Alors là, on a X. Donc ici, on va avoir 2X. Alors, on déduit que Z plus Z bar est égale à la partie réelle C2X plus I. La partie imaginaire est nulle car S appartient à l'axe D réel. Donc, on a déduit que X égale à la partie réelle de Z égale quoi ? Égale Z plus Z bar sur 2. Voilà, on a retrouvé la formule précédente. Alors demain, pour la partie imaginaire de Z égale à Z moins Z bar sur 2I, il suffit de déterminer le vecteur d'affixe Z moins Z bar. Alors, tout d'abord, on va déterminer le vecteur d'affixe Z bar. Alors ici, on a le vecteur OM prime d'affixe Z bar. Donc, le vecteur OM seconde d'affixe Z moins Z bar. Donc, c'est le vecteur opposé de OM prime. Alors maintenant, on va faire la somme OM plus OM seconde. Donc, on va se retrouver ici. On l'appelle par exemple OP. Alors, le vecteur OP, c'est d'affixe Z moins Z bar. Alors, ici, on a Y. Donc là, on va avoir 2Y. Alors, on déduit que Z moins Z bar est égale. La partie réelle est nulle car le point P appartient à l'axe des imaginaires plus I fois la partie imaginaire qui est 2Y. Alors maintenant, il suffit de faire les calculs. On va retrouver la même formule précédente. Alors, à partir de ces deux formules, on déduit que Z appartient à R équivalent à sa partie imaginaire est nulle, équivalent à Z moins Z bar égale 0, c'est-à-dire Z égale Z bar. De même, Z appartient à R, c'est-à-dire que Z est un imaginaire pur équivalent à sa partie réelle est nulle. Équivalent à Z plus Z bar égale 0 ou bien Z égale moins Z bar. Ensuite, on a les propriétés Z plus Z prime. Le tout bar est égal à Z bar plus Z prime bar. On a aussi Z fois Z prime. Le tout bar est égal à le conjugué de Z fois le conjugué de Z prime. On a aussi Z sur Z prime. Le tout bar, avec Z prime non nul bien sûr, est égal à le conjugué de Z sur le conjugué de Z prime. De même, si on a 1 sur Z, c'est le conjugué de 1 sur Z, c'est 1 sur le conjugué de Z. Modules et arguments d'un complexe. Alors, le module d'un nombre complexe Z égale X plus Y est noté Z, module de Z égale à la distance OM. Donc, c'est la distance du point M à l'origine. Donc, c'est là qu'on a le module de Z. C'est la distance OM. Alors, OM égale A. Donc, ici, en utilisant Pythagore. Donc, là, on a X et là, on a Y. Et on a un triangle rectangle en ce point. Donc, en utilisant Pythagore, on aura quoi ? On aura X carré plus Y carré carré égale le module Z au carré. Voilà. Donc, le module Z au carré égale X carré plus Y carré. Donc, le module Z est égal à quoi ? Il est égal à la racine carré de X carré plus Y carré carré. C'est-à-dire la racine carré de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors, le module Z est égal aussi à la racine carré de Z fois Z bar. Alors, ici, on a Z. Donc, Z bar, c'est X moins Y. Alors, on va faire le produit Z Z bar égal à X plus Y facteur X moins Y. Donc, ici, on a une identité remarquable. On aura X carré moins Y le tout au carré égale à X carré. Alors, ici, on va avoir moins Y au carré qui est moins 1. Avec moins 1, c'est plus Y au carré. Et voilà. Donc, le module de Z égale racine de X carré plus Y carré égale aussi à racine de Z Z bar. Alors, on a les propriétés suivantes. Le module de Z à la puissance N avec N est un entier naturel. Donc, c'est le module de Z, le tout à la puissance N. Et puis, on a le module de Z sur Z prime avec Z prime non nul, bien sûr. C'est égal le module de Z sur le module de Z prime. Donc, ici, on suppose que Z prime est non nul. De même pour la multiplication Z fois Z prime en module. C'est le module de Z fois le module de Z prime. Finalement, on a l'inégalité triangulaire. Donc, Z plus ou moins Z prime en module est inférieur ou égal le module de Z plus le module de Z prime. Supérieur ou égal le module, bien la valeur absolue du module de Z moins le module de Z prime. Alors, maintenant, on définit l'argument d'un nombre complexe. Alors, l'argument du complexe Z est toute mesure de l'angle UOM. Donc, voilà l'angle UOM orienté dans le sens direct. Donc, voici le sens direct, car on travaille dans un repère orthonormé direct. Alors, l'argument du complexe Z est toute mesure de l'angle UOM. Donc, ici, on représente l'angle θ qui est l'argument. Alors, si on pose la mesure de l'angle UOM congrue à θ modulo de pi. Alors, dans ce cas, l'argument de Z est congrue à θ modulo de pi. Donc, voilà. Donc, l'argument de Z est une mesure de l'angle UOM. Alors, l'argument du complexe Z n'est pas unique. C'est-à-dire, si on ajoute 2pi, on aura le même angle. Donc, ici, on a θ. Alors, θ plus 2pi, on va avoir le même angle. Donc, l'argument n'est pas unique. Par contre, le module est unique. Alors, 0 est l'unique complexe qui n'a pas d'argument. Donc, ça, c'est une remarque. 0 n'a pas d'argument. Alors, maintenant, on va voir quelques propriétés de l'argument. Alors, on suppose que Z et Z', deux nombres complexes non nuls. Alors, première propriété. Argument de Z fois Z' est congrue à argument de Z plus argument de Z' modulo de pi. Deuxième propriété. Argument de Z sur Z' est congrue à argument de Z moins argument de Z' modulo de pi. Et puis, argument de Z. Et puis, argument de Z à la puissance n est congrue à n, argument de Z modulo de pi. Finalement, argument de 1 sur Z est congrue à moins argument de Z modulo de pi. Alors, maintenant, on va voir la forme trigonométrique et exponentielle d'un nombre complexe. Alors, on considère un nombre complexe Z dans la forme algébrique et x plus y. Donc, bien sûr, x, y sont des réels. Alors, on pose le module de Z égale petit r. Et puis, un argument de Z est congrue à θ' modulo de pi. Donc, voici ici le point M. On représente le point M d'affixe Z. Un argument θ. Donc, on a déjà vu que l'argument n'est pas unique. En général, on prend la mesure principale de l'angle UOM. Donc, ici, on a M, un argument θ et le module. Voilà le module. C'est la distance OM, tout simplement. Alors, maintenant, on va déterminer la forme trigonométrique du complexe Z. Alors, on va considérer ce triangle O, M et ce point-là. Alors, comme vous voyez ici, on a un angle droit dans ce triangle. Donc, on va calculer cosinus. Alors, cosinus θ égale quoi ? Alors, cosinus θ, c'est l'adjacent sur l'hépotenuse. Tel el-Mohadi ala al-Wattar. Donc, on aura x sur le module de Z. Et puis, sinθ est égal à l'opposé sur l'hépotenuse. Donc, del el-Mohadi ala al-Wattar. Donc, ici, cette distance, c'est quoi ? C'est y, tout simplement. Donc, on va mettre y sur le module de Z. Maintenant, on remplace dans z. Donc, on aura z égale x. Alors, c'est quoi x ? C'est le module de Z fois cosθ. Plus i fois y. Alors, c'est quoi y ? C'est le module de Z fois sinθ. Alors, maintenant, on va factoriser par le module de Z. Donc, module de Z, c'est R. Donc, on va remplacer par petit r. En facteur, il reste cosθ plus i sinθ. Donc, voilà. C'est ça, la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Alors, souvent, on utilise la notation simplifiée. Donc, entre crochets, on va mettre le module petit r, virgule, un argument qui est θ. Alors, on a déjà vu que tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique sous forme de x plus y. avec x et y sont des réels. Ou bien, x est la partie réelle de Z et y est la partie imaginaire de Z. Alors, de même ici, tout nombre complexe Z s'écrit de manière unique sous cette forme. R facteur cosθ plus i sinθ. Avec R et le module de Z et θ, un argument. Donc, comme on a déjà pu définir le complexe Z par sa partie réelle et sa partie imaginaire, on peut le définir par son module et un argument. Donc, ici, si on connaît l'argument, par exemple, ici, on a θ. Donc, on sait que le complexe Z se trouve, ou bien, le point image de Z se trouve sur cette droite. Alors, maintenant, si on connaît le module, on peut déterminer exactement la position de M. Et donc, si on a égalité de nombre complexe, Z égale Z prime. Ceci est équivalent à R est égal à R prime. Avec R le module de Z et R prime le module de Z prime. Et θ est congru à θ prime module de π. Alors, maintenant, on passe à la notation exponentielle. Alors, on a déjà déterminé la forme trigonométrique de Z. C'est R facteur cosθ plus i sinθ. Alors, z égale R. Alors, ici, on a cosθ plus i sinθ. C'est une fonction de θ. On l'appelle f de θ. Alors, ici, si on calcule f de 0. Donc, f de 0, c'est quoi ? C'est cos 0A. I sin 0, c'est 0. Donc, f de 0, c'est 1. Et puis, si on calcule f de θ plus θ prime. Alors, on trouve que c'est f de θ fois f de θ prime. Donc, il suffit de faire les calculs et utiliser les formules trigonométriques. On peut vérifier cette relation. f de θ plus θ prime égale f de θ fois f de θ prime. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque les propriétés de la fonction exponentielle réelle. Alors, on a déjà vu que exponentielle 0 est égale à 1. et que exponentielle pour tout x, y dans R. On a déjà vu que exponentielle x plus y est égale à exponentielle x fois exponentielle y. Donc, ici, on reconnaît les propriétés de la fonction exponentielle réelle. C'est pourquoi on pose f de θ égale exponentielle iθ. Donc, c'est l'exponentielle complexe. Alors, dans ce cas, on aura z égale R, le module, exponentielle et θ. Avec, bien sûr, exponentielle iθ est égale à cos θ plus i sin θ. Alors, maintenant, on va considérer un autre complexe z prime de module r prime et d'un argument θ prime. Donc, on aura z prime égale à r prime exponentielle iθ prime. Alors, maintenant, on va voir quelques propriétés concernant la notation exponentielle. Alors, on commence par le produit z fois z prime. Donc, z fois z prime, c'est quoi ? C'est rr prime exponentielle. On va faire la somme. Donc, on va avoir exponentielle iθ plus θ prime. Donc, ça, c'est la première relation. Deuxième relation. Donc, deuxième relation. On va faire le rapport. Ou bien, tout d'abord, on va faire la puissance z à la puissance n. Alors, z à la puissance n, c'est r à la puissance n exponentielle iθ à la puissance n, c'est-à-dire exponentielle i nθ. Donc, i nθ. Ensuite, on verra moins z. Alors, moins z, c'est r exponentielle iθ plus π. Alors, le sin moins ici, pour il est minus sin moins, normalement, moins 1, c'est quoi ? C'est exponentielle iπ. Ou bien, exponentielle moins iπ, comme vous voulez. Donc, on remplace ici moins 1 par exponentielle iπ. Et on aura r, donc r exponentielle iθ fois exponentielle iπ. Ce qui donne r exponentielle iθ plus π. On va faire la somme. On va avoir θ plus π. On peut prendre sur θ moins π, c'est la même chose. Aucun problème. Alors, ensuite, z bar, le conjugué, c'est r exponentielle moins iθ. Ensuite, on va faire le quotient z sur z'. On suppose que z' non nul. Alors, ça, c'est quoi ? C'est r sur r', exponentielle i, facteur θ, moins θ'. Donc, normalement, ici, il suffit de remplacer. Donc, z, on le remplace par r exponentielle iθ. Sur z', on le remplace par r' exponentielle iθ'. Alors, on va avoir r sur r', le voilà. Et exponentielle ici, au numérateur, il devient exponentielle moins iθ. Donc, on fera la somme. On aura exponentielle iθ moins θ'. Donc, de même, on peut écrire que 1 sur z est égal à 1 sur r exponentielle moins iθ. Alors, maintenant, formule de moivre. Pour toute n appartenant à n, on a exponentielle iθ à la puissance n est égal à exponentielle iθ. Ce qui est équivalent à, on remplace exponentielle iθ par cosθ plus i sinθ. Le taux à la puissance n est égal à exponentielle i nθ. Ça veut dire... Donc, exponentielle i nθ, c'est cos nθ plus i sin nθ. Donc, c'est ça la formule de moivre. Ensuite, on verra les formules du leur. Alors, on a exponentielle iθ égale cosθ plus i sinθ. Maintenant, on va utiliser la formule précédente. On a déjà vu que... Donc, on a déjà vu que la partie réelle de z est égale à z plus z bar sur 2. Et que la partie imaginaire de z est égale z moins z bar sur 2i. Donc, on va utiliser ces deux formules pour trouver les formules du leur. Alors, ici, c'est quoi la partie réelle du complexe exponentielle iθ ? C'est quoi la partie réelle ? C'est cosθ. Donc, on va écrire cosθ égale à... Donc, sur 2. Alors, z plus z bar. Alors, exponentielle iθ plus exponentielle iθ bar. Donc, on ajoute sin moins. Voilà. Donc, c'est la première formule du leur. Deuxième formule, on va écrire sinθ. Alors, deuxième formule, c'est l'imaginaire de z. Alors, l'imaginaire de exponentielle iθ, c'est sinθ. Alors, sinθ est égale à... On va mettre exponentielle iθ moins exponentielle iθ bar, c'est-à-dire exponentielle moins iθ, et sur 2i. Alors, la forme exponentielle est très intéressante lorsqu'on travaille avec des puissances. Alors, toujours lorsqu'on a z à la puissance n, il vaut mieux de travailler avec la forme exponentielle z égale à r exponentielle iθ. Alors, avec la forme exponentielle, on va faire les calculs très rapidement. Pas comme si on travaille avec la forme algébrique z plus x plus iy. Donc, à la puissance n, c'est compliqué. En utilisant la formule binôme de Newton, etc., c'est compliqué. Mais par contre, si on travaille avec la notation exponentielle, c'est très rapide. Alors, maintenant, je vais vous montrer deux formules concernant la somme et la différence de deux complexes dont le module est égal à 1. Donc, lorsqu'on a exponentielle iθ plus exponentielle iθ prime. Donc, ça, c'est égal à... Alors, on factorise par exponentielle iθ plus θ prime sur 2. Donc, ici, il reste... On a exponentielle iθ. Alors, ici, on a θ. Donc, on va mettre θ et moins... Donc, ici, l'angle, c'est θ plus θ prime sur 2. On aura 2θ. Donc, le tout sur 2, 2θ moins θ, c'est θ, moins θ prime. Donc, ici, on a exponentielle iθ moins θ prime sur 2. Alors, ici, on a plus. Donc, on va mettre plus. Exponentielle i. Alors, même chose ici, on a θ prime et moins θ plus θ prime sur 2. Le tout sur 2, on va avoir 2θ prime moins θ prime, c'est θ prime moins θ. C'est-à-dire, on va avoir exponentielle moins iθ moins θ prime sur 2. Ensuite, on va utiliser la formule du leurre. Donc, ici, on a exponentielle iα plus exponentielle moins iα. Donc, on va avoir 2 cosinus. Donc, c'est 2 cosinus, cet angle θ moins θ prime sur 2. et fois exponentielle iθ plus θ prime sur 2. Donc, voilà, exponentielle iθ plus exponentielle iθ prime. Alors, cette formule est souvent utilisée dans les examens nationaux et dans les concours. Alors, de même, si on a la différence, exponentielle iθ moins exponentielle iθ prime. Donc, toujours, on factorise par exponentielle iθ plus θ prime sur 2. Alors, il reste exponentielle iθ moins θ prime sur 2. À la place de plus, on va mettre moins exponentielle moins iθ moins θ prime sur 2. Alors, on utilise la formule du leurre. Alors, comme on voit ici, exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, c'est quoi ? C'est 2i sinus. On va avoir ici 2i sinus, cet angle θ moins θ prime sur 2. Et fois exponentielle iθ plus θ prime sur 2. Donc, voilà, exponentielle iθ moins exponentielle iθ prime. Alors, maintenant, on s'intéresse à la résolution dans C de l'équation az² plus bz plus c égale 0. Donc, ici, on a deux possibilités. La première possibilité, lorsque les coefficients a, b et c sont des réels. Et la deuxième possibilité, lorsque les coefficients a, b et c sont des complexes. Alors, on commence par le premier cas, lorsque les coefficients a, b et c sont des réels. Alors, on calcule le discriminant delta égale à b carré moins 4ac. Et on distingue entre 3 cas. Le premier cas, lorsque delta est strictement positif. Alors, l'équation admet deux solutions réelles. Données par z1 égale moins b plus racine delta sur 2a. Et z2 égale moins b moins racine delta sur 2a. Deuxième cas, lorsque delta est égale 0. Alors, dans ce cas, l'équation admet une solution double égale moins b sur 2a. Et le dernier cas, lorsque delta est strictement inférieur à 0. Dans ce cas, l'équation admet deux solutions complexes. Données par z1 égale moins b plus i racine moins delta sur 2a. Et z2 égale à z1 bar égale moins b moins i racine moins delta sur 2a. Alors, maintenant, on va donner la factorisation du polynôme az² plus bz plus c dans les trois cas. Alors, premier cas, lorsque delta est strictement positif, on a deux racines. Donc, la factorisation est donnée par a, facteur z moins za, facteur z moins z2. Alors, deuxième cas, la factorisation est donnée par a, facteur z moins moins cette solution. C'est-à-dire plus b sur 2a au carré. Et le dernier cas, lorsque delta est strictement inférieur à 0, on va voir la même chose que le premier cas. C'est-à-dire a, facteur z moins za, facteur z moins z2. Exemple, résoudre donc, c'est l'équation z² moins racine de 3z plus 1 égale 0. Alors, ici, on calcule le discriminant delta égale b², c'est-à-dire moins racine de 3 au carré, moins 4 fois a qui est 1, fois c qui est 1. Donc, on aura moins racine de 3 au carré, c'est 3, moins 4 égale à moins 1. Alors, les solutions de cette équation, donc bien sûr, moins 1 est strictement inférieur à 0. Donc, on est dans le troisième cas. Alors, les solutions z1, c'est donc moins b. Alors, b, c'est moins racine de 3 et donc moins b, c'est plus racine de 3, plus i racine moins delta. Alors, delta, c'est moins 1, donc moins delta, c'est plus 1 sur 2 fois 1, fois a, c'est-à-dire fois 1. Donc, ça, c'est égal à, ici, on va avoir racine de 3 plus racine de 1, c'est 1, donc plus i sur 2. Égale à racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois i. Et l'autre solution, z2, est égale à z1 bar, est égale, donc sans calcul, on détermine directement le conjugué de z1. Donc, on va mettre racine de 3 sur 2 moins 1 demi fois i. Donc, voilà les solutions de cette équation. S égale racine de 3 sur 2 plus 1 demi i. Et racine de 3 sur 2 moins 1 demi i. Alors, maintenant, on va résoudre l'équation az² plus bz plus c égale 0 dans le cas où les coefficients ABC sont des complexes. Alors, ceci est réservé aux élèves SM. Pour les élèves sciences expérimentales, ce n'est plus au programme. Alors, on a ici l'équation az² plus bz plus c égale 0. Les coefficients ABC sont des complexes. Alors, on calcule toujours le discriminant delta égale b² moins 4ac. Et on distingue entre deux cas. Premier cas, lorsque delta égale 0. Donc, l'équation admet une solution double moins b sur 2a. Et lorsque delta est différent de 0, l'équation az² plus bz plus c égale 0 admet deux racines complexes. Données par z1 égale moins b plus petit delta sur 2a. Et z2 égale moins b moins petit delta sur 2a. Avec petit delta est une racine du grand delta. C'est-à-dire, grand delta est égal petit delta au carré. Donc, toujours pour résoudre ce genre d'équation, il faut déterminer une racine du grand delta. Alors, pour la factorisation, c'est la même chose que tout à l'heure. Ici, on a une racine double. Donc, la factorisation est donnée par a facteur z plus b sur 2a au carré. Et dans le deuxième cas, on aura a facteur z moins z a facteur z moins z2. C'est la même chose. Exemple, résoudre donc, c'est l'équation z² plus 3iz plus i moins 3 égale 0. Donc, comme vous voyez ici, on a les coefficients complexes. Alors, toujours, on commence par le calcul du discriminant delta égale à b² moins 4ac. Alors, b, c'est 3i. Donc, on va mettre 3i au carré. Moins 4 fois a coefficient de z² qui est 1 fois la constante qui est i moins 3. Donc, facteur i moins 3. Donc, ça, c'est égal à... Ici, on va avoir 3 au carré, c'est 9. Et i au carré, c'est moins 1. Donc, moins 9. Moins 4 fois i, c'est moins 4i. Moins 4 fois moins 3, c'est plus 12. Égale à 12 moins 9, c'est 3. Moins 4i. Et voilà, il faut déterminer une racine du grand delta. 3 moins 4i. Alors, pour déterminer une racine de grand delta, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est si on le remarque, si on parvient à le remarquer directement. En utilisant un petit peu le brouillant et le remarquer. Sinon, si on parvient pas à le remarquer, on n'a pas le choix. Il faut faire les calculs. Alors, ici, on va essayer de voir est-ce qu'on peut écrire 3 moins 4i comme identité remarquable. C'est-à-dire, a moins b, le 2 au carré. On va essayer de voir est-ce qu'on peut faire ça. Alors, ici, on a 3. Alors, moins 4i, normalement, on va l'écrire souvent moins 2 fois 2i. Alors, dans le brouillant, on va chercher ab. Donc, ici, on a moins 2. Donc, l'identité, on a a carré plus b carré. Moins 2 fois ab. Donc, voilà, moins 2 fois a. Alors, ab, c'est 2i. Donc, on va chercher ab égale à 2i. Et a carré plus b carré égale à 3. Alors, est-ce qu'on peut remarquer deux éléments a et b qui vérifient ça ? Par exemple, on peut prendre 2i1. Alors, si on prend 2i1 ou bien 2i. Alors, on va prendre 2i. Alors, on va avoir 2 au carré plus i au carré. C'est quoi ? C'est 4 moins 1, c'est 3. Donc, c'est bien. Et leur produit, 2i, 2 fois i. Donc, a fois b, 2 fois i. On va avoir 2i. Donc, ça marche. Donc, on va prendre 2i ou bien moins 2 plus i. C'est la même chose. Donc, grand delta est égal à 2 moins i au carré. Alors, sinon, si on ne parvient pas à le remarquer directement, on fait les calculs. Alors, comment on fait les calculs ? Donc, on cherche delta égale petit delta au carré. On pose petit delta égale à a plus i b. Et on fait les calculs. Donc, on remplace. Donc, delta, c'est ça. 3 moins 4i égale delta au carré. Donc, on va développer. On va avoir a plus i b au carré. C'est-à-dire a carré plus i carré fois b. Donc, c'est moins b carré. Et plus 2i ab. Donc, ici, on a deux complexes égaux. Ici, ils ont le même module. Alors, le module de grand delta, c'est partie réelle au carré. Donc, partie racine au carré, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. On va mettre 3 au carré plus 4 au carré égale. C'est quoi le module ici ? Donc, le module de delta au carré. Donc, on ne va pas mettre la racine. On va directement mettre a carré plus b carré. Voilà. Donc, on va résoudre ce système pour trouver le petit delta. Donc, ici, on a 3 moins 4i. Donc, deux complexes sont égaux si seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc, la partie réelle égale la partie réelle. C'est-à-dire, je vais mettre a carré moins b carré égale à 3. Et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. C'est-à-dire, on va mettre ab. 2ab égale à moins 4. C'est-à-dire, ab égale à moins 2. Et finalement, ici, on va mettre a carré plus b carré égale 3 au carré 9 plus 16, 25, racine 25, c'est 5. Donc, voilà. Il suffit de résoudre ce système. Donc, ça, c'est l'équivalent a. Alors, on va faire la somme de la première équation avec la troisième pour éliminer b carré. Donc, on va avoir a carré plus a carré, c'est 2a au carré. Moins b carré plus b carré, 0. On va avoir 3 plus 5, 8. Et on garde, par exemple, la première équation a carré moins b carré égale à 3. Et pour ab égale à moins 2, on a seulement besoin du signe du produit ab. Donc, on va mettre ab inférieur à 0. équivalent à, ici, on va déterminer a. Alors, a carré, c'est 8 sur 2, 4. Et donc, a est égale à plus ou moins racine de 4 qui est 2. Et donc, b est égale, on remplace b carré d'abord. Donc, b carré égale à a carré moins 3. a carré, c'est 4, moins 3. Et ab inférieur à 0, équivalent à, a égale à plus ou moins 2. Et b égale 4, moins 3a. Donc, b est égale à plus ou moins 1. Et le produit ab inférieur à 0. Alors, on prend petit delta égal. Alors, on choisit, par exemple, 2. Et b égale à moins 1. De telle façon, avoir le produit négatif. Donc, moins i. Voilà, donc, on a déterminé delta. C'est exactement le delta qu'on a déterminé. Qu'on a remarqué, donc, tout à l'heure. Voilà, on détermine, donc, une racine de grande delta. Alors, les solutions. Z1, c'est, donc, moins p. Alors, moins p, ici, c'est moins 3i. Donc, moins 3i plus, plus racine delta. Alors, racine delta, c'est ça. Donc, c'est 2 moins i. Donc, plus 2 moins i. Sur 2 fois a. Alors, coefficient de z carré, c'est a. Donc, c'est tout. Et l'autre solution. Ou bien, on va simplifier d'abord. Donc, sur 2. On va avoir 2. Moins 3i moins i, c'est moins 4i. C'est moins 4i. Et z2 égale. Alors, attention. On n'a pas z2 égale à z1 bar. Il faut faire attention. Donc, cette règle est vraie lorsque les coefficients ABC sont des réelles. Alors, dans ce cas, on va prendre z2 égale, donc, moins 3i moins 2 plus i. Sur 2. Donc, z1 égale à moins 2i. On l'a déjà déterminé. Et z2 égale. On simplifie ici. Alors, normalement, moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et moins 3i plus i, c'est moins 2i. Sur 2, c'est moins i. Donc, les solutions sont 1 moins 2i, virgule, moins 1, moins i. Alors, les solutions z1 et z2 de l'équation az² plus bz plus c égale à 0. Vérifiez les deux relations. z1 plus z2 égale à moins p sur a. Et z1 fois z2 égale à c sur a. Alors, z1 plus z égale à moins p sur a. Et z2 fois z2 égale à c sur a. Si seulement si, z1 et z2 sont solutions de l'équation az². z² plus bz plus c égale à 0. Alors, maintenant, si on a z1 plus z2 égale à s. Et z1 fois z2 égale à p. Alors, ce système est équivalent à z1 et z2 sont solutions de l'équation. z1 et z2 sont solutions de l'équation z² moins sz plus p égale à 0. Donc, au lieu de résoudre ce système, il suffit de résoudre l'équation z² moins sz plus p égale à 0. A. A. On remarque dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501